Du coup, je m'appelle Nastasia et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de Spark. Mon expérience de Spark a débuté dans le monde Java, qui n'est pas forcément le monde où on fait le plus de Spark. Et du coup, j'avais envie de vous raconter un petit peu cette histoire. Donc en fait, avec cette présentation ce soir, on va dire que j'ai deux objectifs. J'aimerais d'abord faire une introduction en Spark avec l'Abbaye Java. Et la deuxième chose, c'est de me raconter qu'est-ce que ça a donné pour moi au quotidien, une petite idée de manière à faire, etc. Alors, j'ai envie de m'en sourire peut-être. Alors, il faut en faire un moment de parcours assez rapidement. Donc, j'ai sauté d'éléphant en éléphant pour ce mojo. Je viens de vendre PHP. J'ai un peu tendu pour ça. Et puis, je suis vendée dans le monde de Java avec Spark. Et aujourd'hui, en fait, j'ai toujours vu Spark, mais en ce cas-là. Donc déjà, d'entre vous, je le dis, je ne suis pas forcément une ouf du Java que je pense que beaucoup d'entre vous peuvent être. Cependant, je pensais que mon expérience était assez intéressante. C'est un, j'appartiens à la société Zenica. Donc Zenica, c'est une SDSI qui a plusieurs agences en France, une à Singapour, une à Montréal, qui fait de la data, mais qui fait de faire beaucoup de choses, ce qui m'a permis effectivement de pouvoir scotcher et de pouvoir placer du monde avec plein de monde au moment du genre. Sinon, je travaille en clientèle. Et en clientèle, j'ai travaillé sur Spark chez M6 principalement. Et aujourd'hui, je suis chez les élèves, qui est un expert dans le domaine de la donnée africaine. Et puis, mon tutor. Très bien. Alors, on va commencer par une petite introduction. Puisqu'on est dans le monde de l'analytique avec Spark, On va commencer un petit peu par des faits et des chiffres, et je vais vous montrer un petit peu sur sa qualité de la donnée. Essayons déjà de définir un petit peu Spark. Alors déjà, une question. Qui a déjà fait le Spark ici ? Qui a fait en Java ? Ah ouais ? Ok. En ce cas-là ? En 8 ans ? Et en R ? Ouais. C'est bien, c'est bien. De toute façon, on ne connaît pas non plus l'alternité de Spark en R. Donc, petit délouement pour être clair. Spark, du coup, c'est un framework de calcul distribué. Donc, cette dimension distribuée, c'est quelque chose qu'on va retrouver et qui est vraiment importante dans Spark, qui nous permet de faire du calcul en parallèle. Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais finalement, ce que tu fais avec Spark, est-ce que vraiment, tu ne pourrais pas le faire avec autre chose ? » Et en fait, je lui ai dit « Non, en fait, ce n'est pas Spark qui va forcément nous offrir toute la puissance, c'est le fait d'être redistribué, qui fait que du coup, j'ai un calcul distribué qui est beaucoup plus performant. » « Open Source », il y a un des projets les plus fortement contribués aujourd'hui. Et puis, un peu l'enjeu en Sierra. Ce qui en fait un petit peu le langage de prédilection et qui lui donne quelques particularités sur lesquelles nous reviendrons. Petite historique assez rapide, on donne l'enlève comme souvent, très rapidement, c'est un projet qui est open sourcé. Et puis, on a Data Brice. Donc, Data Brice, c'est comme conflit entre conflits, Data Stack pour Alexandra, etc. Donc, ça a été créé par les personnes qui ont créé Spark. Des personnes investissent dans le projet. Ça prend de longs moments. Les Spark Summit s'organisent. Aujourd'hui, on a aussi en Europe. et les versions évoluent. Ok. Alors, pourquoi Spark ? Donc, Spark nous promet de faire des étincelles. C'est un peu la traduction. Il faut savoir que Spark a été créé dans le contexte d'AgreMapReduce. Enfin, à ce moment-là, le fondement pour faire des calculs distribués, c'était beaucoup Adobe MacReduce. Donc, qui en a déjà fait ? Ok. On a déjà travaillé aussi. Et grosso modo, les personnes qui se sont branchées sur Spark, forcément, le travail avec Adobe MacReduce, c'est comme tout framework, ça a ses limites. Et puis, ils se sont dit, quelles sont les limites ? Et où est-ce que nous, on veut aller plus loin ? Et avec Spark, ils ont proposé des choses différentes. Ils ont proposé d'utiliser la RAM pour être plus rapide que Adobe MacReduce. Il y a des cas aussi d'utilisation que l'on ne repasse pas, comme l'est-ce qu'on est. Et puis, il y a aussi une API qui est, on va dire, plus développeur family, qui est plus riche et qui permet de faire des choses de manière plus expressive. Alors, je vais prendre des petits chiffres. On voit là. Donc ça, c'est une étude qui a été faite par Database, qui date un peu, qui est de 2016, mais que je mets dans elle parce qu'elle illustre un petit peu mon propos. Donc, il y a eu 1115 réponses, 900 organisations. Et ça nous donne un petit peu les éléments dans lesquels, en fait, on ne peut pas investir. On est dans le BI, le Data Lake, temps réel, recommandation, etc. Donc moi, personnellement, j'en ai vu en BI, pour la construction d'un Data Lake, pour faire de la recommandation, personnaliser les services, etc. Exemple hyper concret que j'ai connu. On avait, en fait, de la Data qui venait de toute l'entreprise, de partout. Et quand je dis partout, c'est vraiment des tonnes de choses qui sont agrégées. Et puis, c'est entre trois sites, en fait. Parce que, finalement, l'entreprise n'a pas forcément qu'une application. Mais on peut faire en développement. Et puis, il va y avoir des choses qui se fait qu'on développe de la pub. Peut-être qu'on peut les exploiter en mettant en parallèle des choses qu'on n'avait pas mis en parallèle. Et là, du coup, grosso modo, on mettait tout dans un Data Lake. On traitait cette donnée, on la transformait. Et ensuite, on en faisait de la Data Visualisation. Ensuite, il y avait des outils Data Visualisation qui venaient se plugger et qui nous permettraient, du coup, d'avoir plein de bons graphiques sur des données qu'on n'exploitait pas jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, je prends un exemple. Vous avez un site sur lequel vous loguez tous vos events utilisateurs. Alors, ce n'est pas pour les utilisateurs, mais c'est pour que quand l'utilisateur, il revient sur le site, vous lui dites, bah en fait, t'en étais là, je te remets là. Ok, très bien. Mais ces events, à la base, vous les loguez pour uniquement cette fonctionnalité. Sauf que Data fait un petit peu parler de lui. On se dit, c'est trop bien. On pourra avoir plein d'analyses sur les utilisateurs. Donc, on apprend plein plein plein. Et du coup, tous ces événements qui, à la base, n'ont pas de sens analytique au sens qui sont les utilisateurs, qu'est-ce qu'ils font, etc. On va pouvoir les agréger, agréger toutes les données qu'on a et en sortir des statistiques descriptives qui vont venir plein d'informations. Autre chiffre qui sort toujours de la même étude sur les différents langages qui sont utilisés avec Spark. Effectivement, il y a plusieurs langages qu'on peut utiliser avec Spark. Personnellement, j'en ai fait en Scala, en Java et un peu en Pika. En R, je ne connais pas du tout, mais je vous dirai des bêtises. Alors déjà, la première chose, c'est que quand on voit ça, quand on fait du Scala en Java, on se sent un peu seul. Moi, personnellement, c'est un peu ce que j'ai ressenti. La doc, globalement, est plutôt agie sur l'API Java, mais par contre, dès qu'on a besoin d'exemples de Stack Overflow ou de choses comme ça, c'est rarement des exemples qu'on voit là. Et en plus, quand on débute, c'est un peu dur. Je reconnais que pour moi, c'était un peu dur. Et puis, même à la fin, il y a toujours le coût de traduction à chaque fois, une fois qu'on a trouvé sa solution de le traduire dans l'API Java. OK. Donc, comment est-ce qu'on démarre ? Comment est-ce qu'on va faire du Spark ? Du Spark, on va avoir un R, en fait. Du coup, on ne va pas calver. Et puis, on va le lancer avec la ligne de commande Spark Limits. On définira la classe, qui n'a rien à faire, on va lancer notre application Spark par ce biais-là. Donc là, une particularité pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un genre, plutôt que c'est un genre, c'est un cliché. OK. Master Local, ça veut dire « Exécute-moi le code sur la machine, j'y reviendrai ». Et là, je vous dis, bon, c'est comme ça qu'on va lancer du Spark. Donc, c'est déjà un petit peu, pour moi, le hardware, on va dire. Avec Java, encore une fois, bon. On ne va pas dire que le mal de l'appeler Java en Spark, hein. Mais, en fait, ce qui se passe, c'est que Spark arrive avec deux chaînes qui sont super pratiques, qui est le Spark Shell en version Scala et le Pistar en version Python. Et dans lesquels, en fait, on va pouvoir lancer plein de choses, faire plein de tests. Et honnêtement, on y passe pas mal de temps. Et puis, avec Java, il n'y a pas du tout cette option-là. Donc, on est déjà tout de suite un petit peu limité avec ce Shell bien pratique. Bon. Ce n'est pas non plus l'enfer parce que, très clairement, moi, l'expérience que j'ai eue, c'est qu'on a tous un engagement choisi, Scala en Python. Et puis, on va fouiller dans les données. On va tester ces algos avec ce Shell. Et ensuite, on traduira en Java. Moi, juste à côté de moi, j'avais un collègue qui était femme de Python. Ben, lui, il faisait du Spark. Moi, j'étais un peu plus à l'aise avec le Spark Shell. Et puis, on se termine. Ok. Ça, c'était pour la petite intro. Architecture distribuée. Donc, je vous propose un petit peu de voir le concept et de voir un petit peu ce que ça donne mon Spark. Donc, comme je vous le disais, c'est assez important. Là, je vais citer Grace ou pas. Je ne sais pas si c'est moi qui c'est. Moi, j'aime bien cette madame. Déjà parce qu'elle a inventé le Kobol. Ensuite, aussi parce que c'est lent, parce que c'est à elle qu'on attribue l'origine du mobile. Et en plus, elle a fait ça. C'était parfait. Je me suis dit, je vais m'en servir. Et du coup, ce qu'elle a fait, en fait, c'est que, d'un moment donné, il faut arriver de chercher à avoir des ordinateurs de plus en plus puissants, mais paralyser le travail sur des clusters, sur plusieurs machines. Ok. Très bien. Comment est-ce qu'on va faire ça dans Spark ? Comment est-ce qu'on va le paralyser ? Ouf. Alors là, il y a un petit peu de conne. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que dans Spark, on va toujours commencer, en fait, avec une Spark session. Ce sera notre entrée dans Spark. On va naviguer dans nos données et faire tout ce qu'on a à faire, en fait. Donc là, en fait, on a notre Spark session qu'on crée, et on lui donne une compte. Cette compte, on va lui donner un nom. En fait, ce nom-là, ce sera le nom de notre application. Donc, on lui donne ce qu'on veut. C'est un string, en fait. Et puis, on va lui dire comment est-ce que tu veux que tu fais les excuses. Donc là, c'est en mode local. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça va être executé uniquement sur sa machine. Et en fait, c'est super important qu'il y ait ce mode possible dans Spark. C'est pas moi qui le dis, mais les gars qui ont créé ça, on sont très contents. C'est que ça permet, en fait, de tester. Moi, j'ai été un peu choquée au début parce qu'il y avait des personnes qui me disaient « Ah, mais c'est pas possible. De toute façon, tout est en mode distribué. » Et non, c'est pas vrai. Il y a vraiment un mode local qui permet de divulguer les appâts, de revenir sur sa machine, de pouvoir faire des tests. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. Mais en cours du fond, effectivement, c'est pas le mode qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est de passer en mode stream. Aujourd'hui, avec Spark, on peut distribuer la donnée. Je dirais justement avec Spark, mais c'est pas ce qui est recommandé. On va passer par un négociateur de ressources. Donc, aujourd'hui, on a trois qui sont utilisables. Kubernetes, ça fait vraiment pas longtemps que c'est utilisable. Je ne connais pas les autres, je ne connais pas Kubernetes. Je vous dirais de l'utiliser pareil. Par contre, j'ai pas mal travaillé avec Yard. Donc, Yard, ça appartient à la suite Hadoop. Et en fait, mon contexte, finalement, c'était… On avait du Hadoop. Même après Jus, on avait commencé à en faire, mais ça n'allait pas jusqu'où… On voulait que ça aille. Du coup, on l'a virée. Mais on a gardé Yard, notre négociateur de ressources. Et puis, on a gardé HDFS, qui est le troisième compagnon d'Hadoop, qui permet de distribuer la donnée, cette fois-ci, en mode… Enfin, stockage. C'est le stockage. Yard, grosso modo, c'est amorti comme ça. On va avoir un système de ressources et un système de worker. Donc, le nom à ressources major, le match, si vous pouvez le nommer. Mais grosso modo, le ressources manager va distribuer le calcul sur les différents groupes. Et puis, je vous disais… Alors, vous avez peut-être l'impression que c'est le même style. C'est pas le même style. Il y a le nom qui change parce que là, on a l'édition… En fait, HDFS, l'édition vraiment stockage. Donc, du coup, stockage, c'est tout pareil sur HDFS, sur un master et des workers. Et du coup, lui, il va distribuer la donnée en termes de stockage. De tout combiner, c'est comme ça. L'idée, c'est d'avoir un worker Yard sur une machine, accompagné de… Des data, en fait, des workers… D'un worker HDFS, pardon. Et du coup, l'association de tout ça, pour que dans le meilleur des cas, on va essayer de calculer la donnée au plus proche où elle se trouve. Et du coup, avec Spark, ça va donner le fait qu'on va avoir un Spark contexte qui va se créer quand on va lancer notre application. On va avoir un cluster manager, donc Yard, qui va distribuer le travail sur les workers. Donc, il va créer, en fait, des exécuteurs. C'est la terminologie, du coup, de Spark, dans lesquels il y aura des tasks. C'est comme ça qu'il va créer en parallèle tout un tas de choses. Toutes ces informations-là, vous les verrez, en fait, dans le système de serveur qui accompagne Spark, qui est, en fait, l'interface dans laquelle vous irez gratter, voir tout ce qu'il y a à voir dans Spark, pour les jobs de tout le monde, quel job être on a, qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les détails, etc. Vous avez aussi des infos pour voir combien d'exécuteurs, quelles sont les configurations, etc. Alors, le problème, c'est que du coup, on a un mode distribué et on a un mode local. Ce n'est pas forcément un problème, c'est même super qu'on puisse avoir les deux. Ce qui peut être embêtant, c'est de switcher entre les deux, en fait. Et nous, on avait une meilleure solution. Je ne sais pas ce que ça vaut. C'est une solution, en fait, on était deux PHP, c'était dans mon équipe. On était deux avions dans mon PHP. Et du coup, on a piqué un petit peu ce qui se révèle dans Symfony, en fait. Donc Symfony, du coup, qui est un système où il envoie simplement l'environnement sur lequel il est. Et ça, ça nous permettait de switcher, en fait, deux modes. Et du coup, avec simplement un tire-tire-enve Prod, on avait l'environnement total de Prod. En vérité, ce n'était pas que le master local ou distribué. C'était tout un tas de choses et ça nous permettait d'être accessible. Le deuxième élément, c'est qu'on utilisait du coup Mavel et qu'on a utilisé les profils simplement pour avoir un coût en mode Prod. Prod et ça nous permettait de switcher comme ça. Ok. Alors maintenant, je vous propose d'entrer un petit peu plus dans le core de Spark. Avec ce qu'on appelle le core menu. Alors, il y a différents types d'API dans Spark. Il y a des API haut niveau et des API bas niveau. Alors, généralement, on commence plutôt par expliquer les API haut niveau. Moi, j'ai trouvé que comme j'ai beaucoup travaillé avec les API bas niveau au début, ça me paraît plus simple de commencer comme ça. Grosso modo, les RDD, c'est quelque chose à apprendre et à désapprendre. En fait, ce n'est pas l'API qu'on va utiliser pour faire du Spark, mais c'est l'API qui est là historiquement et c'est l'API vers lequel pointent toutes les autres APIs. Donc, c'est intéressant de savoir que ça existe et puis on peut vraiment directement coder avec. Alors, RDD, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire résiliente, distributive, dataset. Donc, pourquoi ? Donc, dataset, pour comprendre, data, distributive, ok, on comprend, distribuée, résiliente, simplement pour sa capacité à se reconstruire dès qu'il y a un problème. En fait, on va voir que c'est immutable, en fait. Dans Spark, on a vraiment cette notion d'immutabilité qui est vraiment importante et l'ADD, c'est immutable. Donc, du coup, ça fait que si on a une équipe plante, eh bien, la capacité à se reconstruire est plus simple. L'ADD, au final, c'est comme une liste. C'est comme une liste, sauf que c'est spécifique à Spark. C'est une liste distribuée, ça va nous permettre de vraiment prêter d'aller travailler en stream. Et c'est typé, il y a des types simples ou complexes. Type string, type row, ou type vraiment un objet. Sur CRDD, on peut faire plein de choses. Donc là, j'ai une pandémie avec quelques-uns que vous reconnaissez avec les strings. Donc, c'est assez proche des strings, de ce qu'on peut trouver aussi dans ce cas-là. Donc, il y a tout un tas de fonctions par-dessus. Alors, au début, justement, ces fonctions, elles étaient un peu dures à utiliser. J'ai commencé à faire du Spark avec JV7. Maintenant, c'était lourd, c'était garbeux. Il y avait beaucoup de critiques, toujours. Mais honnêtement, ce n'est pas du tout la même chose de faire du JV7 ou du JV8, parce que j'avais vu qu'il y a vraiment une dimension fonctionnelle plus importante, du coup, et plus intéressante. À quoi ça va ressembler ? Ça va ressembler à ça. Donc là, en fait, je suis partie d'une liste. On ne fera pas quelque chose. On ne fera pas ça dans la vidéo, après je ne vais prendre autre chose. Mais c'est possible. C'est possible. Et on va créer, du coup, à partir de celle-ci, donc d'ailleurs, une Java RD. Donc, en fait, on va utiliser Spark pour paralyser notre data. Et du coup, on va obtenir cette Java RD. Donc, les choses que vous pouvez noter, c'est que voilà, c'est typé. Bon, ça a l'air de bien, mais ça a eu un silence dans l'histoire de Spark. On appelle ça déjà la RD. Il n'y a pas de RD. Donc, voilà. Voilà. Donc, du coup, on peut créer une RD à partir de tout simplement du liste. Plus intéressant, ce qu'on sera peut-être plus dans la RD, si on en utilise un RD, on va le faire à partir d'un chiffre. Et là, on va obtenir un string. Alors après, vous pouvez faire passer votre RD de string à un objet. Et puis, on va faire des choses dessus, pour quoi faire. Donc là, du coup, on a un exemple où on a créé un fichier. Donc voilà, il y a des lignes sur le fichier des textes. Et puis, ces lignes, en fait, on va vous voir savoir combien il y a des caractères par RD. Voilà ce que je vous disais. En fait, pour créer une autre RD, on prend une RD, on y fait ce qu'on appelle une transformation. Et ça nous donne une autre RD. Et c'est comme ça, en fait, qu'on avance. C'est vraiment un côté très fonctionnel. Et là, je mets les choses bout à bout et j'avance. Et puis bon, parce que c'est intéressant d'en faire donner, mais qu'est-ce qu'on va en faire ? En faire donner, bien sûr, à un moment donné, il va falloir qu'on en ait un résultat. Donc, ce résultat, on peut très bien revenir dans notre langage de Java pur. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est utiliser un reduce. On va dire, bon, maintenant que j'ai le nombre de caractères par nous, c'est quoi le total ? Donc, du coup, là, on a fait une transformation parce qu'on est passé du RD à notre idée. Là, par contre, on a fait plutôt ce qu'on appelle une action. Une action parce qu'on revient dans notre langage ou parce qu'on écrit la donnée sur HDFS, par exemple. Et une autre. Ah oui, c'est bon, on fait un print en console. Donc, tous ces éléments en moi nous permettent de dire qu'en fait, on est dans une action. Et en fait, c'est un peu particulier dans ce parc. Mais tant qu'on n'est pas arrivé là, en fait, en réalité, il ne se passe rien. Et c'est super fête qu'on prend du but. Parce qu'en fait, on fait plein de transformations. On fait ce qu'on peut. Et puis, encore, ça marche. Et puis, en fait, on prend son action à CPT. Et en fait, CPT devait super longtemps. Sauf qu'on ne s'en était pas forcément rendu compte. Et que le jeu de la transformation fait qu'on a un peu plus de mal à juger de CPT. Donc, si on résume, on a parlé de plusieurs choses. On a des applications Spark, dans lesquelles il y a des jobs. Et on a des transformations et des actions. Je pense que ça n'a pas l'air en dessous de la transformation. Une application, en ce moment-là, c'est d'écrire un Spark. Ensuite, un job, c'est dès que vous avez une action. Une action même. Je pense que vous avez compris, c'est l'action. Et transformation, c'est ce qui nous permet de passer d'un élément en un autre. Ça, c'est pour la partie RDD. Et comme je vous le disais, le RDD, c'est quelque chose d'assez baladé. Personnellement, j'en ai beaucoup utilisé. Je pense que j'en ai trop utilisé. Il y a beaucoup mieux. Et aujourd'hui, c'est clairement quelque chose qui n'est pas préconisé. À part dans de rares cas où on a vraiment envie d'avoir le contrôle. L'exemple typique, c'est quand on a envie de vraiment contrôler sa sortie. On va passer par des RDD. Sinon, on verra si ce n'est pas forcément très optimisé. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait ? On va passer au module de Spark. Ce qu'on appelle le module de Spark. Et en fait, là, ça va devenir un peu plus intéressant, plus haut niveau. Et on va voir qu'il y a plein de petites choses qui font aussi la célébrité, finalement, de Spark. Du coup, là, je les ai discutés sur le petit écran que j'ai entièrement compris. Du Spark. Du Spark. Du machine à l'eau. Et du graphique. Ok. Voilà, ça, c'est bon. C'est grand moins commis. Il y en a beaucoup. Ok, très bien. Moi, dans des artistes, j'en ai jamais fait. Et du machine à l'eau, j'en ai jamais vu. J'en ai jamais fait tourner personnellement. Personnellement. Pourquoi ? Je vais plutôt vous parler de Spark SQL et un petit peu de Spark SQL. On va commencer par Spark SQL, qui est le plus utilisé. Qui arrive, en fait, après les RDD dans l'histoire de Spark. Et qui va nous simplifier la vie. Donc, dans Spark SQL, en fait, il y a trois ramifications à la vie. Il y a des DataFrame, des DataSet et Spark SQL. C'est des types de collection aussi, mais qui s'approchent plus d'une vision requittage SQL. Par exemple, là, un fichier j'isole a un schéma autoporté. Donc, ça veut dire que quand on fait ça, on va automatiquement avoir le schéma de people.j'isole. Donc, si on imprime le schéma, on va avoir, par exemple, il y a deux champs. Il y a âge. Et puis, année. Et puis, on pourra faire des sélections. Donc, là, on voit le côté... Enfin, moi, je sais que c'est un côté déjà tout petit peu interactif, un petit peu plus marrant. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire ? Autre que des sélections, on ne peut pas faire avec les Data. Par exemple, on a pris l'âge de ajouter 1. On peut faire du filtre, etc. Donc, il y a plein d'éléments. Donc, ça, c'est juste quelques éléments. Il y a plein de fonctions. Plein de fonctions qui existent dans SQL. Et puis, on va retrouver là-dedans. Les maths. Les lignes. Plein de choses qu'on pourra faire des stats. Pour pouvoir compter, aussi. Etc. Donc, il y aura un petit élément dans le schéma chaud, en fait, qui nous permettent, je crois, de voir un petit peu où est-ce qu'il y a. Donc, là, au final, je vous ai donné beaucoup d'exemples en ce cas. Vous pourriez, vous êtes en train de me dire, mais qu'est-ce que ça vient de me dire ? Pourquoi est-ce qu'on vient de me permettre de ce que jogue ? Je me suis fait avoir. En fait, c'est parce que les DataFrame, dans le cas, ça n'existe plus. Tous les exemples uniquement en ce cas-là. Alors, ça a existé. J'en ai pas mal manipulé. Mais, en fait, ça n'existe plus. Ça a fusionné avec notre API que vous pouvez voir tout de suite après. Donc, du coup, ça peut paraître un peu perturbant au début. On en entend souvent parler de DataFrame. Mais, en fait, on a des API qui sont très proches. Là, on consiste pour dire, par exemple, que l'API qu'on va avoir, c'est l'API Dataset, qui est l'API qu'on va avoir uniquement en Java. Et qui, par exemple, n'a jamais vu le jour en Python. J'ai peur de dire le titre, mais je crois qu'elle n'a jamais vu le jour en R non plus. Pour la raison qu'en fait, le Dataset, c'est une DataFrame typée. Je ne sais pas si vous l'avez fait bien, mais les DataFrame, en fait, ce n'est pas typé. On a un schéma, ok, très bien. Mais on a perdu ce typage. Et ce typage, ça fait quoi ? Ça fait que, par exemple, des erreurs qu'avec le type on a au runtime, qu'on a à la computation, on les avait au runtime. Alors que là, vu que c'est typé, on va les avoir en tout cas. Alors, par contre, en fait, on considère qu'une Dataset, une DataFrame, pardon, ça équivaut à une Dataset d'euro. Donc, en fait, c'est typé, bon, hein. On va dire que j'en ai un super type. Ce n'est pas forcément très intéressant à manipuler fonctionnellement. Mais, par contre, c'est très pratique, si vous avez besoin de faire une migration. Moi, j'ai fait plusieurs migrations de la 1.6, du coup, à la ligne, en Spark. Alors, il y a des gens qui disent que c'est l'entraire. Moi, je trouve qu'ils existent, particulièrement. Il y a des choses qui sont difficiles, mais ça va. Et typiquement, nous, on s'était retrouvés avec plein de Dataset d'euro pour commencer. Et puis, on verra plus tard ce qu'on va faire. Ça nous parlait quand même de miner à ce fascinage de Dataset d'euro. Ensuite, ce qui est quand même plus intéressant, c'est de typer cette Dataset. Typer cette Dataset, bon, voilà, enfin, vraiment typer cette Dataset. Ce n'est pas avec un road qui veut juste dire qu'on fait un chèque et une autre. Mais vraiment avec un objet que nous-mêmes avons construit. Et on dit, en fait, cette Dataset, c'est Data, à l'intérieur, il y a ça. Donc, du coup, là, un exemple, Flight, du coup, où on a deux éléments. Et puis, quand on va lire notre fichier, on va lui dire, en fait, notre fichier, c'est des Datasets, c'est des Datasets. Et au final, tout ça, en fait, on va pouvoir, tout ce qu'on a vu sur les Datasets, c'est utilisable sur les Datasets. Et on va avoir d'autres éléments. Par exemple, si on fait un fil sur un champ qui n'existe pas, ça va péter tout de suite. Alors qu'avant, ça va répéter plus au reddit. Donc, DataFrame, Datasets. Maintenant, je vous propose de parler un petit peu de SQL. C'est un pouvoir un peu magique. Qui existe en même temps que les DataFrames. Et en fait, tout peut être fait en requête SQL. Ça peut paraître plus pratique parfois. Moi, je sais que personnellement, c'est des habitudes de dev. J'aime pas beaucoup ça. Je préfère utiliser les Datasets. Chacun ses préférences. Et ce qui est avantageux, en tout cas, c'est que ça s'exécute comme les DataFrames. Donc, il n'y a aucun souci à switcher. Et de toute manière, quand vous allez faire un Spark SQL, la requête SQL va vous envoyer une Dataset. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut aussi se pluguer à d'autres éléments. Comme du Hive, par exemple. Nous, c'était notre cas, par exemple. C'est-à-dire qu'aucune donnée qui n'était dans notre DataFrame n'était pas recrutable via Hive. Parce que l'idée, c'était que toute l'entreprise puisse accéder à des données auxquelles avant elle n'accédait pas. Donc, chaque Data a une Table. Et du coup, dans le code Spark, on peut requêter tout ce qu'on veut. Ça va ressembler à ça. Ce qu'on va faire, c'est que notre Dataset, au final, on va créer ce qu'on appelle une Table temporaire. Donc là, c'est une table qui est vraiment pluvée avec Hive et qui existe. Ah, j'aimerais dire, j'espère que quelqu'un l'a surpris éternellement. Et là, on voit qu'en fait, on fait un Spark.SQL et on fait du sel. Et là, c'est un peu comme à la maison. Si on est venu avec SQL, mais on peut faire plein plein de choses. On peut faire les mêmes choses et il y a, comme je le disais tout à l'heure, plein de fonctions. Et si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de fonctions, vous pouvez tout à fait en ajouter du lien. Ça, c'est aussi une fonctionnalité qu'on va trouver dans Spark et qui est commune à Hive de toute manière. C'est que vous pouvez très bien ajouter votre voiture. J'ai juste pris un exemple. Dans ce moment, on va mettre une classe. On va étendre des AirDefine Controls. C'est une fonctionnalité que j'ai vue. Evaluate. C'est le corps, etc. On va pouvoir l'enregistrer et on va pouvoir ensuite l'utiliser dans notre sénate. Sachant que les idées, on peut aussi l'utiliser directement avec la visite de la cassette. Moi, je trouve ça assez magique, en fait, SQL, comme je vous le disais. Pas parce que moi, j'aime bien d'aide avec. Mais parce que, par contre, j'y vois beaucoup de portée métier, en fait. C'est-à-dire, moi, j'avais un cas hyper concret, du coup, où on avait notre date avec. Et dans ce data lake, on avait plein de données. Concrètement, la plupart du temps, c'était des données utilisateurs. Et l'idée, c'était de faire du suivage utilisateur. D'avoir des services réellement personnalisés. Et du coup, pour faire ça, en fait, on crée ce qu'on appelle des segments utilisateurs. Segment utilisateur, par exemple, c'est le segment aventurier. Par exemple, c'est les gens qui regardent, je sais pas, des émissions comme ça. Je blague, mais c'est vrai. Et ce segment-là, en fait, nous permet d'installer des utilisateurs. Et on dit, bon, peut-être qu'ils n'ont pas envie d'avoir la même information que les autres. Du coup, à partir de là, on va pouvoir personnaliser le service. Et ça, ça venait par l'intermédiaire de requêtes SQL qui nous étaient données par le métier. Un métier qui ne savait pas développer. Ce qui, par contre, était très en même de faire des requêtes SQL sur les data lakes. Et ensuite, de nous les envoyer. Alors, au départ, on les envoyait dans un fichier, etc. C'est un peu compliqué à industrialiser. Et puis, petit à petit, on dit, bon, c'est consommateur de temps. Donc, on fait un bât de fichier, etc. Donc, pour moi, il y a vraiment une puissance dans le Spark SQL. Grosso modo, d'une manière générale, dans le Spark, pour moi, il y a quelque chose de vraiment très riche. dans les API, mais aussi dans l'adaptation au format, autant en entrée qu'en sortie, que vous allez pouvoir traiter. On a vu du Gizone. Gizone, c'est cool parce que ça porte son schéma et c'est facile à tester. Bon, en même temps, je ne pense pas que vous traiterez du Gizone en prod. Donc là, pourquoi pas, mais il y a d'autres formats. Mais au moins, ça se prend en compte. On peut prendre du CSV. Là, on a pris un CSV et on a dit, bon, le schéma, en fait, c'est ça. Donc, en fait, on le définit programmatiquement. Et puis, on continue en dire, le schéma, en fait, c'est moi qui le définit. Le schéma, en fait, c'est ça. Donc là, le point schéma, schéma, la variable schéma, en fait, c'est un schéma. Bon, je passe un peu vite. On ne fait pas forcément toutes les choses. C'est un peu pour illustrer, pour avoir des points de repère. Et ce schéma, du coup, on peut le construire, en fait, avec un encheur, honnêtement, de ce qui est là. Donc, c'est un peu lourd à lire sur tout l'écran. Mais bonso modo, on va pouvoir créer ça. Une colonne, deux titres, integer. Tout ça, en fait, c'est un script type. En fait, ça correspond à mon schéma. Et c'est le schéma qu'on va pouvoir donner. Sachant qu'en fait, en réalité, vous avez plein de choses dans les schémas. Vous avez du parquet. Format, je pense, plus intéressant. Il est autoporté. Enfin, il a son schéma autoporté. C'est le format par défaut de Spark. Là, on a écrit le format CSV. Là, on a écrit le JSON. Là, on fait l'autre. L'autre, par défaut, en fait, il va aller lire du parquet. Et du coup, bon, ce schéma, il est assez optimisé pour travailler en colonne. Donc, le schéma, le format, pardon, que j'ai pas mal utilisé aussi, c'est Avro. C'est pas exactement un format. C'est plutôt un logiciel qui donne un format. Donc, pour le coup, le schéma, il n'est pas autoporté. Et nous, on l'utilise aussi, simplement, parce qu'en fait, c'est aussi de la... Comment dire de la... Entre différents outils, en fait, on nous a envoyé de l'avro. Donc, du coup, entre tels, c'est dans l'avro. On va l'entraper dix ans, dix ans et dix ans et dix ans et dix ans. En entrée, parce que finalement, on a plein, plein de petits sens. Et c'est pour ça que, finalement, Spark est hyper intéressant pour ça. C'est que c'est beaucoup, beaucoup d'aïeux, en fait, Spark. C'est pour ça que c'est intéressant qu'il y ait vraiment des bons connecteurs. Il y a des connecteurs JDBC, qu'il y a du Kafka, qu'il y a du MongoDB. Et c'est pareil, quand on passe sur les sorties, on a plein de choses. Sauf, par défaut, on écrira du Spark, du Parquet, pardon. Mais on peut écrire tout un tas de choses. Il y a, en fait, énormément d'options à ce niveau-là. Donc ça, c'était Spark Estuel, c'est le lieu dont je parlerai plus. Je vais rapidement vous parler de Spark Foulot, parce que c'est un truc que tout le monde a mis d'un. Beaucoup de gens ont des attentes. Je n'ai pas beaucoup pu le tester et voir ce qu'il en était. C'est quand même un regret. Il y a une plupart qu'un jour, j'aurai des questions, je t'en parle un peu plus. J'ai quand même envie de vous expliquer rapidement vos recettes. Simplement pour vous dire que, finalement, ça va être des mini-barches, en fait, qui vont venir consommer la donnée. C'est ça qui, à mon avis, peut-être qu'il faut retenir. Après, il y a des problématiques qui sont plus importantes. Mais je ne vais pas forcément vous rentrer en détail, parce que je ne voudrais pas vous aider sur mon avis. J'ai beaucoup fait de batch, par contre. Ça, c'est un élément assez simple d'une batch qu'on pouvait faire. Récupérer de la donnée sur FTP, faire un document, faire un poste de traitement. Et pourquoi j'ai quand même envie de vous parler de ça ? J'ai quand même envie de vous parler de ça, parce que quand vous gérez des milliers de batchs, j'ai fait des... j'ai fait des marseillaises, mais il y a beaucoup de batchs qui vont tourner par jour ou par heure, peu importe. C'est pas mal de les faire autrement qu'on crêne d'âme. Il existe plusieurs éléments pour faire ça. Il existe d'Inzi, du Astaband, du Airflow. Alors, je ne connais pas du tout Astaband. J'ai un peu testé d'Inzi et j'ai pas mal testé Airflow. Alors, je ne sais pas si Airflow en soit le logiciel et la solution de demain. Par contre, je pense que ce qu'il apporte en termes de comment on conçoit les choses, je pense qu'il y a beaucoup de choses à en tirer. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à en tirer, en fait, parce que ça va nous permettre de faire du workflow à ce code. Ce qui fait que, du coup, en fait, on code vraiment notre workflow. Donc, ça veut dire que c'est versionnable. Ça veut dire que c'est testable. C'est un choix partageable. C'est facile à modifier, etc. Et la deuxième chose qu'il y a par Airflow, c'est un mode graphique hyper important. Il y a des systèmes de plugin, etc. Et, par contre, c'est tributaire. Donc, voilà. Ça, c'est un peu, du coup, quand on arrive à continuer une PHP, et qu'on se dit, oh, d'accord, on va faire plus par contre. Alors, ok, très bien. Oui, mais par contre, ton SparkShall, il ne sera pas en genre. Ok, très bien. Et puis, bah, on l'utilisera quotidiennement pour faire du batch. Bah, il sera en tout cas. Ok, très bien. Donc, dans le monde de Spark, j'ai personnellement pas mal switché. Et l'une des raisons, c'est qu'il m'a obligée à se critiquer. C'est qu'en fait, on faisait des statistiques inférentielles. Alors, c'est un peu un gros coup. Mais grosso modo, ça veut juste dire qu'on prend un échantillon. On évalue des choses sur cet échantillon. Et on considère que cet échantillon correspond à notre population globale. Et du coup, c'est le comportement général. Mais avant de dire que c'est le comportement général, il vaut pouvoir faire tout un tas d'avidations statistiques. Je ne trouverai pas la vraie détail. Je me perdrai. Je ne suis pas du tout datacidentiste. Mais j'étais quand même amenée à travailler sur ce projet-là. Et le datacidentiste, en fait, j'ai travaillé avec Python. Encore une fois. Parce qu'ils avaient besoin, en fait, des anecdotes, je sais pas, des vrais réponses-là qui permettent de faire pas mal de stats. Donc du coup, il faut savoir un petit peu ce que j'ai fait. J'ai bien parlé. J'ai peut-être à faire une petite conclusion de tout ça. Alors oui, moi, personnellement, je suis une grande femme de Spark. Il y a beaucoup de gens partout. Mais je trouve effectivement que c'est un côté un peu mystique, un côté distribué, mais qu'il n'y a pas à ça qu'il n'y a pas. Le fait que ce soit effectivement un développeur familier avec cet appel assez riche qu'on prend tous les jours, qui est accessible à plusieurs horaires. Ça, je trouve ça vraiment cool, en fait. Finalement, on va se dire, c'est une contrainte. Moi, je trouve ça sympa aussi que ça permet d'avoir d'autres ouvertures, différents horaires, différents modules. Pour moi, ça a été un petit peu dur, du coup, de le faire avec Jorah. J'avais un peu l'impression que c'était la double peine. Parce que voilà, parce que j'ai débuté en Jorah, et en plus, ce n'était pas forcément le pays qui était la plus répandue. Mais on y parvient. Et puis, un autre exemple, si ça vous intéresse, sur le sujet, qui est un autre plan complètement différent du l'autre, c'est les furets qui, en fait, ont décidé de faire du spark en verre. Et eux, c'était ouf, plusieurs. Donc, en fait, c'était vraiment une vraie volonté. Et ils expliquent que, oui, ok, très bien, ils switch avec du spark chez elles, ils font un petit peu de piquant, très bien. Mais ils ont en effet ce choix de réaliser leur spark. J'ai quand même l'impression, pour reprendre le monde à l'état et le jeu, mais je suis aussi jeune, que c'est quand même un domaine où, d'un petit peu rien, il faut parfois être un peu ouvert d'esprit, parce que, là, ça existe des fois, ils arrivent avec un peu de bon jeu en paire, et il faut au moins être capable de venir. Je vous remercie. Si je vais m'envoyer, on va m'envoyer, on va m'envoyer, on va m'envoyer de spark ? Oui, c'est pas forcément... En fait, il est considéré par plusieurs comme une technologie obsolète. D'accord. Donc voilà. Personne ne peut dire quelque chose pour un démo. En tout cas, Hadoop, avec Yarn, il offre aussi vraiment la possibilité à d'autres frais morts de se baser dessus. Donc, lui-même, est ouvert, en fait, à me toucher dessus. Oui ? Dans l'idée d'avoir un tel système qui ne serait pas à HDFS, est-ce que vous avez déjà vu ou croisé des gens qui ont fait du sport ? Est-ce que vous avez déjà vu ou croisé des gens qui ont fait du sport ? Est-ce que ça commence sur Hadoop, ACF, et sur LFS ? Non. Par contre, là-dedans, forcément, je travaillais sur Databricks. Ils étaient un peu vénéres pour vous dire, parce que c'est vrai, autrement, il y avait un Spark avec HDFS, mais il y a d'autres trucs. Et ils me proposaient autre chose, en fait, et si vous voulez vous amuser à faire du Spark, sans tout installer, il y a un truc online, et il ne faut pas juste faire justement un fond du sport, j'ai des bêtises, d'un autre système. Oui, c'est facile. Je sais que tu t'intéresses au clean code, est-ce que tu arrives à appliquer les bonnes pratiques du clean code, du craftsmanship, ou du code Spark ? Alors, au début, là, c'était dur. Pour moi, c'était super dur, parce que moi, je suis du genre, je n'avance pas tant que j'ai pas un code qui est rouge. Et tester Spark, au début, ça m'a arrachée, très clairement, ça m'a arrachée à tête, parce que c'était tout l'air pour moi. Changer de technologie web, ça allait, mais devoir avoir justement ce système local, de comprendre, qui n'était pas forcément entre les personnes qui elles-mêmes le comprenaient, ça a été un peu mieux. C'est moyen de faire une question de bière avec ? Oui. Il y a moyen de faire des tests solitaires. La chose que moi, j'ai apprise, c'est qu'au final, on va faire des tests solitaires. Il y a aussi des tests d'intégration, qui pour moi, sont les plus importants, enfin, pas les plus importants des tests solitaires, mais les plus importants dans le monde. J'espère que, peut-être, que j'en avais aimé l'habitude dans le monde du relais. Ça se fait. Mais je reconnais qu'au début, il a fallu changer de mindset, en fait. Au début, on avait un tout petit cluster, pour tester. l'idée, c'était l'enfer. Et après, on avait un cluster de lave, on utilisait des marques à fond. Et est-ce qu'il y a un service manager chez AWS, ou une équipe de SPAR ? Ah, j'ai entendu. Un service manager chez AWS, pour une équipe de SPAR, comme EMR, la Sigma Prius ? On l'a pas fait. On avait vraiment, notre cluster, semi-maison, avec un partenaire. J'ai jamais connu ce système, parce que c'était l'un, mais c'était l'un.